C'est beaucoup de personnages que j'avais envie de mettre en scène, j'étais parti sur l'idée de faire une école de héros, je me suis rendu compte que c'était pas très original, puis en réfléchissant je me suis dit tiens je dois faire une école de méchants, le souci c'est que c'était pas très cohérent, du coup je me suis dit je vais faire une école de héros ratés qui est en fait une école de méchants. Donc voilà pour l'idée principale, et ensuite les personnages ils ont trouvé leurs inspirations à droite à gauche, et puis c'est comme ça qu'ils ont pris vie. Alors en général, l'influence c'est le cinéma, celui des frères Koen, de Tzu Yark, encore plein de Carpenter, enfin bref j'en oublie sûrement. Le manga, pour sa narration nerveuse, pour son dessin très high candy, un côté très accessible, qui donne envie d'en savoir plus très rapidement. Et mon l'abbé des franco-belges, tout ce qui m'entoure finalement, ça a vite fait de se retrouver dans ma bande dessinée, ma compagne, des amis, tout ce qui peut donner de la force et de la vie au personnage, et de la consistance à l'histoire. C'est juste une référence qui ne date pas d'hier, j'adore les Monty Python, et Sacré Graal c'est une référence de l'humour anglais, et par l'absurde. Donc, ça me paraissait naturel d'y revenir, et puis surtout d'expliquer pourquoi Lee devient nous, et puis Equi Patang, trouver des idées rigolotes à partir de ça, et puis d'y rire dessus. Combien de temps ça dépend, si je suis que sur ça, et que je fais que ça pendant 7 et 8 mois, c'est à peu près le temps. Ensuite, dernièrement, j'ai essayé de m'ailler un petit peu, de faire d'autres projets, donc je mets un an, comme ça j'ai pu faire justement un petit spin-off de Freak Squill dans un one-shot avec Run sur Doggy Bags, et plus tard, lancer d'autres spin-off plus en série, plus élaborés, où je serai éventuellement scénariste, ou scénariste et dessinateur sur le funérail, etc. Mais se trouver du temps pour s'aérer un petit peu, et ne pas tout le temps faire la même chose. Est-ce que sinon, tu peux perdre un peu de plaisir comme ça, toujours faire la même chose ? C'est pas tant le plaisir, c'est l'énergie. L'énergie qu'on transmet au dessin, il faut pouvoir faire un travail le plus honnêtement possible, et transmettre le plus d'énergie qu'on peut pour que chaque case, chaque dialogue soit le plus percutant, le plus amusant, le plus divertissant possible. Et en même temps, derrière, poser des questions peut-être plus de fond, mais discrètement, parce que bon, Freak Squill est avant tout du divertissement. Mais j'aime penser que je fais une BD moins bête qu'elle en a l'air. Les feuilles et couleurs, c'est moi qui décide où je les mets. Ensuite, il suffit que je fournisse les planches en couleurs au bon endroit, et ça correspond bien. Ensuite, au niveau du scénar, souvent, ça suit quelque chose de particulier. C'est-à-dire que j'ai excès de séquences en particulier sans couleur, donc je me débrouille pour que mon feuille et couleurs tombe au bon endroit. Après ça, je suis un petit peu quand même la fabrication, effectivement. C'est-à-dire que tout problème d'impression, ça fait partie de mon boulot. C'est-à-dire que si le boulot est mal retranscrit une fois imprimé, ce n'est pas la peine de faire du super boulot avant. De toute manière, l'intérêt, c'est que le lecteur ait un bel objet entre les mains. Donc oui, je le suis. Je ne pense pas que je le suis de plus près que d'autres auteurs, mais je le suis quand même. Est-ce que c'est certain que la seule objet est finie, puis après, il faut que c'est bon ? Non, on fait quand même attention. J'ai des retours d'imprimés pour les couleurs. Des sorties avec, comme si c'était imprimé sur le papier Moonken qu'on a choisi, qui permettent de dire, voilà, cette couleur-là, c'est bon, c'est comme je le voulais. Parce que là, c'est pareil, on a un papier très spécial qui boit beaucoup l'encre. Donc on a vite fait de saturer le papier d'encre, donc il faut le traiter un peu différemment. Ce n'est pas le papier glacé, couché, habituel ou mat, quoi que ce soit. C'est vraiment un papier très particulier et il faut faire très attention. Donc j'ai fini par trouver la recette magique sur le tome 3. Mais avant, j'ai bien galéré sur les deux premiers tomes pour tout ce qui est des retranscriptions imprimées de mon travail. Curieusement, non. Ça vient de l'animation, cette envie de faire des styles différents. C'est parce que précisément, j'ai vu que même en série animée, on pouvait adapter, on pouvait avoir un style différent d'un épisode à l'autre, mais que la cohérence venait des personnages et de l'histoire. Finalement, le style, déjà je n'aime pas trop vos mots, je préfère parler d'écriture, ça suit plutôt le besoin de l'histoire, plutôt que de chercher un style graphique, esthétique. Le but, c'est vraiment de desservir une histoire, quitte à changer la narration, le dessin. Après ça, je ne parle pas non plus dans des délires trop extravagants, mais ça vient de l'animation. Les références, il y a deux types de références. Il y a les références qui sont à l'origine de personnages, parce que c'est des personnages que je voulais traiter, que j'ai trouvé pas traités comme je l'aurais voulu, et que du coup, je retraite à ma manière, ou bien tout vautement par hommage. C'est-à-dire, par exemple, le guerrier manchot pour Funerai, c'est clairement un hommage à The Blade de Tzu'Ark. Ensuite, le mythe de Funerai, il s'imprègne un petit peu de la manière dont il construit Dragvador, mais je le refais à ma manière parce que je n'ai pas trop aimé comme Lucas l'a fait. Ça, c'est la référence qui donne le personnage. Bon, évidemment, le personnage, il faut y injecter des choses. Mais sinon, il y a un autre type de référence beaucoup plus légère qui est, au moment de l'écriture, je cherche à trouver des choses pour rendre la BD plus riche. Et c'est dans un évent d'énergie, finalement, qu'il y a une référence qui vient se greffer dessus, dans un fond, dans un personnage, un petit clin d'œil par-ci par-là. C'est un débordement d'énergie, finalement. Mais je m'efforce de faire en sorte que la référence soit la plus transparente possible et qu'on n'ait pas besoin d'avoir la même culture que moi pour comprendre ce que j'ai écrit. C'est parti du boulot, des objectifs que je me suis donné. Les comics, ce qui m'avait marqué quand j'étais petit, c'était les super-héros, facile. Iron Man, Spider-Man. BD, allez, tous les trucs. Les jeux d'Horoski. Linka, la Casse des Métabarons. La Casse des Métabarons, justement, on parle de référence. Et Bafu Nerai, il vient des Métabarons. C'est un personnage qui, je pense, est fortement influencé inconsciemment par cette tradition de Métabarons. Et en manga, je dirais Ranma and Mi. Manga, animé, Ranma and Mi. L'esprit Rumiko Takahashi. Ces personnages attachants qui sont bien délirants et qui vivent des choses extraordinaires. Ensuite, j'essaie de le faire à ma sauce. Les comics, je dirais Mignola. Mignola, qui me vient à l'esprit. Bande dessinée... C'est plus dur en bande dessinée. Moebius. À une époque, j'ai été très influencé par Moebius. Ça m'est passé, mais l'homme reste un modèle. Et en manga, peut-être Kasaojo. Pendant le bas, j'ai un monsieur qui est ici et qui m'a beaucoup influencé à une époque aussi. Kasaojo, c'est pas que le dessin, c'est aussi l'amour des personnages. J'aurais pu le citer à la place de Rumiko Takahashi. Mais Rumiko Takahashi, c'est pas la même chose. C'est plus ancien. Le projet actuel, il y a le tome 4, qui est en bonne voie. 80 pages de terminée, qui sort fin janvier de l'année prochaine. J'ai Funerai, que j'aimerais bien faire entre le tome 4 et le tome 5. Donc, commencer une série, le premier spin-off. Je ferai tout dedans. Je crois que je laisserai jamais ce bébé à un autre dessinateur. Il y a Rouge, qui est l'histoire de Xiangmao. Et Rouge, c'est la référence au mûrissement, aux sociétés secrètes chinoises. Qui sont les sociétés secrètes des héros. La mafia chinoise, qui à l'origine est issue des 5 moines de Shaolin qui auraient survécu. Donc, vraiment, toute une mythologie assez intéressante à développer. Pareil pour le Flamendo. Rouge va être vraiment un projet, un joli projet. Je scénarise dessus. J'ai quelqu'un pour le dessin qui est bien balèze, ça le fera bien. Valkyrie, je ne fais que superviser celui-ci. Parce qu'il se trouve que c'est un personnage qui a beaucoup plu à une amie, qui a des références très proches de ce que j'avais évoqué pour ce personnage. C'est-à-dire, Magical Girl, les super-héros. Faire un mix des deux, trouver le... Et un personnage qui est perdu entre les deux et qui essaie de se trouver. Donc, elle a vraiment les ressources pour développer ce personnage. Et donc, je lui ai laissé le projet. Elle va aussi... On a aussi une dessinatrice dessus. Donc, autant un peu de dessin qu'un scénario, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais je le supervise et on va bosser ensemble. Pour l'esprit, tout ça, quoi. Il y a Tim Trauma, qui est une petite idée rigolote, partie des origines de Free School. Parce qu'à un moment, j'ai failli faire l'histoire de l'infirmière scolaire d'une école de super-héros. Et là, voilà, c'est l'infirmière de la FEA, quoi. La fac de super-héros de Looser. Et donc, elle va se récupérer tous les cas sociaux, les petites bobologies, les histoires de fous furieux, des super-pouvoirs délirants qui partent en sucette. Donc, une infirmière bien barrée, avec une école de super-héros bien barrée. Ça va être bien drôle. Bien barré. Et quoi d'autre ? C'est déjà pas mal, hein ? Ouais, je dirais que tes rêves les plus fous vont se réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !